Les cloches retentissent pour annoncer son arrivée. C'est à l'abbaye de Valmont, qui fête cette année ses 850 ans, que débutaient les visites du prince Albert II. Sur place, les officiels attendaient avec impatience, parmi eux, le maire de Valmont. C'est un moment important pour nous, pour la commune, pour les Valmontais. Nous sommes très heureux d'accueillir le prince Albert II de Monaco. Il faut savoir que c'est la troisième fois qu'un prince vient à Valmont. Reçu par la mère Abbes, le souverain découvre les lieux construits par ses ancêtres et où certains reposent encore. Ensuite, direction l'école maternelle, où il est accueilli par l'hymne monégasque, entonné par les enfants. Une école que les Valmontais avaient souhaité baptiser Grâce de Monaco au lendemain de la mort de celle-ci. Il y a dévoilé une photo de sa mère avant de faire le tour des classes et de plaisanter avec les enfants. J'ai fait une photo. Tu lui as donné la main ? Oui. Et alors tu l'as trouvé comment ? Bien. Bien ? Il a été gentil ? Oui. Sur la place de l'hôtel de ville, des dizaines de Valmontais attendaient son Altesse Sérénissime. Certains ont même eu le privilège de faire une photo avec le prince. Nous à Valmont, on a le château, on a l'abbaye, mais on n'avait jamais eu de personnalité. Je voulais y venir déjà depuis longtemps. C'était une visite très émouvante pour moi et très riche en contenu. Et je suis vraiment très heureux que j'ai pu ainsi que la délégation qui m'accompagnait venir sur ces territoires et dans cette région. Un jour historique pour les Valmontais qui prolongera sans doute l'attachement de ceux-ci au Grimaldi pour plusieurs siècles encore. Merci. Merci.